Bonsoir, bienvenue. Ce jeudi, cinq personnes ont été tuées et trois autres blessées grièvement touchées dans un éboulement causé par la pluie diluvienne qui s'abat de plusieurs nuits sur Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le drame s'est produit à Moussicro, quartier précaire de la commune d'Atékoubé dans le district d'Abidjan. Dès l'annonce du drame, le ministre de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme, Mamadou Sanogo, s'est rendu sur place à Moussicro pour constater les dégâts. Nous l'écoutons. Nous étions ce matin à Moussicro Santé. Nous avons constaté avec beaucoup de regrets qu'il y a eu effectivement suite à la pluie d'hier, en tout cas des pertes en vies humaines. Je crois que c'est l'opportunité pour sensibiliser nos concitoyens. En effet, il y a de cela quelques mois en arrière, le gouvernement a sillonné tous ces endroits. Nous y étions. Nous avons distribué d'abord des vivres et non-vivres aux premières victimes. Nous avons sensibilisé à l'effet que de tels événements n'arrivent plus. Le gouvernement a décaissé des sommes très, très importantes qui ont été distribuées aux populations afin qu'elles aillent se reloger. Nous notons que malgré tous ces efforts, les populations sont revenues à cet endroit. Il faut partir de ces endroits. La saison de pluie ne fait que commencer. Et cette année, les météorologues nous annoncent de très, très fortes précipitations durant cette saison de pluie. Si vous ne partez pas, avec regret, nous risquons encore de compter d'autres victimes. Et ce n'est pas l'objet du gouvernement. Comme l'a dit le ministre, l'année dernière, les pluies diluviennes avaient entraîné des inondations et des éboulements qui ont fait plusieurs dizaines de morts et d'importants dégâts matériels dans les quartiers précaires du destin d'Abidjan. A 20 heures, le dossier de la rédaction sera consacré aux dégâts causés chaque année par ces pluies diluviennes malgré la mise en place par le gouvernement ivoirien du plan hors sec, plan d'urgence d'organisation de secours. Un plan qui vise à prendre des mesures pour prévenir les catastrophes naturelles et minimiser les risques. Ce jeudi, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'environnement. Nous en parlerons également à 20 heures. L'actualité à l'étranger, une sélection de brèves en provenance du Brésil, du Mali et de la Mauritanie où le climat sociopolitique reste tendu à quelques jours de l'élection présidentielle. Manifestation de l'opposition en Mauritanie. Mercredi soir, ils étaient plusieurs milliers des partisans du Forum National pour la Démocratie et l'Unité à défilé à Nouakchott pour dénoncer l'élection présidentielle du 21 juin prochain. Une mascarade électorale selon le FNDU qui dénonce une date fixée de façon unilatérale. Cette coalition qui regroupe 10 partis d'opposition a annoncé qu'elle boycotterait le scrutin. 5 candidats sont en lice dont l'actuel président Mohamed Hould Abdelaziz. Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu mercredi les partis politiques, majorité et opposition. But de la rencontre, jouer l'apaisement deux semaines après la défaite de l'armée face à la rébellion Touareg à Kidal, une défaite qui avait suscité de nombreuses critiques. Le président a affirmé qu'il voulait dorénavant consulter davantage l'opposition. L'opposition qui en retour s'est dite prête à accompagner ce processus de décrispation. Nous avons fait remarquer aux chefs de l'Etat que nous sommes des Maliens à part entière, que nous aimons ce pays profondément et que nous sommes prêts à aider notre pays, quelle que soit la situation difficile. La tension monte à Sao Paulo à moins d'une semaine du Mondial. 12 000 militants du mouvement des travailleurs sans toit ont marché mercredi sur le stade qui accueillera le match d'ouverture pour réclamer la construction de logements sociaux. Sur place, 400 policiers militaires à la retraite manifestaient eux pour demander de meilleures pensions et salaires. De leur côté, les employés de métro de Sao Paulo ont entamé une grève illimitée après l'échec des négociations pour être augmentée. Le métro est le moyen de transport le plus utilisé pour rejoindre le stade Itakérao. Hier aux Etats-Unis, pour leur deuxième match de préparation avant la Coupe du Monde au Brésil, les éléphants de Côte d'Ivoire se sont imposés deux buts à un. Face à l'équipe de Salvador, c'était hier soir à Frisco, dans l'état du Texas, au sud des Etats-Unis. Rappelons que dans la poule C au Mondial du Brésil, la sélection ivoirienne va affronter la Colombie, la Grèce et le Japon. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Rétenez que demain, RTI 1 vous propose une émission spéciale consacrée à un premier bilan de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, avec comme invité le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touacus. Bonne suite au programme sur RTI. Et on se retrouve tout à l'heure à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada